Bonjour à toutes et à tous, après ma vidéo sur les possédés de Louvier et le cas d'Elisabeth de Ranfin, on continue ma série de vidéos sur la crise de contagion satanique en France au XVIIe siècle. On parle des grandes affaires de sorcellerie et possession comme des plus petites dans le contexte de la chasse aux sorcières de l'époque. Et je rappelle que ces affaires ont commencé à véritablement faire scandale à cause du contexte inhabituel de l'époque et du milieu dans lequel il frappe. Ce sont souvent des familles nobles ou bourgeoises qui sont touchées et le mal frappe également le milieu religieux. Cette fois-ci on va parler de Chinon, c'est une commune de l'Indre-et-Loire, pas très loin de Loudun, où s'est déjà déroulée une grande affaire de possession quelques années avant cette affaire. Et pendant plusieurs années, de 1634 à 1640, une vague de contagion satanique touche des nonnes qui sont alors considérées comme possédées. Au début des phénomènes, c'est le curé de Chinon, Monsieur Barré, qui rapporte les cas. Tout juste revenu de Loudun où il a aidé dans une affaire de possession, il remarque dans sa paroisse six femmes qui semblent posséder. Il se place à la tête de la gestion de cette affaire et dès le 30 mai 1634, il commence à les exorciser. Les six femmes possédées sont issues de grandes familles de la ville. Et lors de leur exorcisme, elles dénoncent beaucoup de gens, souvent de bonne réputation. Les gens qu'elles citent sont accusés de complicité avec les démons et avec le malin. Et si les suspicions augmentent et que tous les noms qu'elles donnent sont associés au diable et à ses démons, les paroissiennes se déroutent lorsqu'elles accusent le docteur Kieh, médecin très réputé à Chinon et qui a été formé à Montpellier. Lorsque le docteur Kieh a vend des accusations qui plâment sur lui, il prend les devants et il mène pendant plusieurs mois une enquête en vue d'examiner les femmes possédées. Il publie en septembre 1634 un mémoire intitulé « Examen des prétendus possédés de Chinon et des plus célèbres exorcismes » dont presque tout le monde prend connaissance en ville. Et puisque les possédés sont trop nombreuses pour son seul examen, il se focalise sur deux des six. Catherine Aubin et Jeanne le Tailleux parce qu'elles ont, selon lui, plus de folie et de malice que toutes les autres. Il dresse le portrait de Catherine, qu'il décrit comme tout aussi glorieuse que Gueuse, et comme une personne lettrée et cultivée, ayant lu énormément de livres et très renseignée sur le paradis et l'enfer. Jeanne, elle, est simplement décrite comme une femme malicieuse et déclarée folle depuis déjà huit ans. Il examine certains de leurs exorcismes auxquels il assiste et son constat est simple. Il met en évidence que les autres filles qui ont simplement changé d'air en quittant la ville vont très bien. Elles ont rapidement guéri, sans signe de surnaturel ou d'autres tourments, sachant qu'à l'époque, de simples convulsions ou des gestes obscènes et déplacés, par exemple, pouvaient être des signes de possession. Et le docteur Kier pense que le frein principal de cette affaire, c'est tout simplement celui qui en est en charge, le curé M. Barré. Décrit comme quelqu'un de très crédule et borné, conforté dans ses certitudes. Pour le docteur, cette affaire de possession est une vaste mascarade, et il déclare, je cite, « Tout cela prouve qu'il n'y a point en elles de démons, que leur possession est fausse, que si elles ont commencé par maladie, ayant l'imagination lésée en ce point qu'elles ont cru être endiablées, elles ont continué par la fourbe, impiété et calomnie, comme une infinité de circonstances et témoignages le démontrent. » Mais j'espère que la justice arrêtera bientôt le cours de cette sacrilège méchanceté, que les honnêtes gens calomniés par ces maraudes ne passeront pas, même dans l'esprit du peuple, pour des magiciens découverts par la force de l'exorcisme, que les remèdes saints et sacrés de l'église ne seront plus employés inutilement sur ces malheureuses filles. Et son opinion est, selon moi, puissante. Il ne rejette ni l'église ni la religion, encore moins les exorcistes, et c'est normal puisque c'est culturellement de son temps et dans leur quotidien. Il y croit tout à fait, mais il parvient à distinguer les choses au cas par cas. Et il conclut pour le cas des possédés de Chinon, alors que le curé pense le contraire, qu'il ne s'agit que d'une vaste mascarade, et il tient à rétablir la vérité. Et son mémoire est salvateur, puisqu'il permet des enquêtes plus approfondies du corps religieux. En novembre 1634, deux mois après son mémoire, une commission ecclésiastique est lancée. Quatre évêques accompagnés du cardinal-archevêque de Lyon convoquent le curé et les paroissiennes mis en cause. Et le cardinal-archevêque à leur tête, c'est Louis-Alphonse du Plessis de Richelieu, quelqu'un de très sceptique par rapport aux quatre possessions. Lors de l'examen des filles, elles sont muettes, ne disent pas un mot. Le curé barré estime alors qu'elles ont fait un pacte de silence avec les démons, qu'il leur est impossible de rompre. Mais il est réprimandé par les évêques qui se passent bien de son avis, et l'archevêque fait alors son rapport au roi. Dans lequel il précise que le curé exorcise des filles et des femmes de Chinon, qui ne sont pas possédées. Le roi en personne écrit alors à l'archevêque de Tours pour lui dire de s'arranger avec l'évêque de Nîmes, afin de calmer le jeu sur cette affaire. Étant donné que le curé barré n'a pas l'air très dégourdi pour le faire de son point de vue. Et l'archevêque de Tours décide de laisser le curé continuer ses exorcismes qui reprennent de plus belles, notamment sur Catherine et sur Jeanne. Les possédés de Chinon recommencent à dénoncer les habitants. En janvier 1635, des religieux écrivent à Paris pour signaler qu'elles sont visiblement si possédées qu'on ne peut plus en douter. Et l'archevêque de Tours décide d'envoyer d'autres exorcistes afin de mener des exorcismes publics. Voilà, c'est la fête, et le curé poursuit ses exorcismes jusqu'aux années 1637-1638. Mais il y a certaines victimes qui ne se laissent pas faire. Ainsi, il y a un autre curé de Chinon accusé qui porte plainte à Paris. La plainte est portée devant le Parlement de Paris. Le curé barré est mis en cause, mais il est protégé par un certain Lobard de Mont. Et Jean-Marie Lobard de Mont, c'est un magistrat qui a eu un rôle central dans l'affaire des possédés de Loudun. Déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, puisque c'est lui qui poursuit le curé Urma Grandier qui finit brûlé vif. Et comme Lobard de Mont a travaillé avec le curé barré sur l'affaire des possédés de Loudun, il l'aide et le protège dans l'affaire des possédés de Chinon, qui est devenue une vaste blague. Lobard de Mont décide de revendiquer l'affaire des possédés de Chinon, et le curé qui avait déposé plainte contre Barré décide de retirer sa plainte. Les exorcismes se poursuivent jusqu'en 1940. Cette année-là, une des possédés répandue sang de poulet sur la nappe de l'hôtel d'un prêtre. C'est une ruse de sa part pour essayer de faire accuser le prêtre de sorcellerie, de sabbat et de pacte avec les démons. Monsieur de Goutier, qui est l'adjoint de l'archevêque de Tours, démasque la feinte de la possédée, qui est en réalité une manipulatrice. Et il monte alors un tribunal spécial qui sonne la fin de cette affaire. Le curé Barré est condamné à l'exil jusqu'à la mort dans un couvent du Mans. Les filles, elles, sont emprisonnées. Et contrairement aux autres affaires, ici les possédés ne sont pas des nonnes, mais des filles de bonne famille. Et là où généralement les possédés accusent un ou plusieurs suspects principaux, ici elles accusent à tort et à travers, que ce soit leurs parents, leurs familles, leurs amis ou même des connaissances. Et ce, quel que soit leur milieu. Et là où la plupart du temps, un consensus religieux arrive à se former en marge de quelques divergences d'opinion, ici le curé Barré était seul dans son entreprise et il n'a eu aucun appui. Même s'il y a eu un certain laissé-aller de la part de l'archevêque de Tours. À part pour l'aide reçue par le magistrat Le Bardemont, il a majoritairement rencontré des opinions défavorables avec lui. Que cela soit le médecin qui est, ou encore la commission ecclésiastique qui tire absolument les mêmes conclusions. Cette affaire n'est qu'une grosse blague. L'affaire des possédés de Chinon est surtout souvenu comme une prétendue contagion ratée. Sur le modèle très semblable des possédés de Loudun, où les mêmes protagonistes y ont tenu un rôle, le curé Barré et sur la fin le magistrat Le Bardemont. Et si dès la première année des examens concrets montraient des contradictions évidentes dans cette affaire, elle aura duré six ans. Six ans de contre-enquête, de manipulation et d'accusation calomnieuse, sur fond de pacte avec le diable, de 1634 à 1640. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo, partager ma chaîne, en parler autour de vous. Laissez un like, vous abonnez. Je rappelle qu'il y a mon podcast Les Histoires de l'étrange disponible sur toutes les plateformes audio. et également vous pouvez suivre mon Instagram pour plein d'anecdotes autour du paranormal et du fantastique et de contenu exclusif. Salut à tous, à la prochaine !